A Montpellier, un centre médical un peu spécial. Il accueille uniquement des patients en parfaite santé. Dans la salle d'attente, pas de revue People, mais des documents très sérieux, techniques, qu'il faut lire attentivement, ligne par ligne, page par page. Nous sommes dans un centre d'essais clinique. Antoine a 27 ans, il va tester un médicament qui n'est pas encore sur le marché, dont on ne connaît pas les effets sur le corps humain. S'il vous plaît, volontaire, souvent, vas-y. C'est un essai clinique dit de phase 1, la première étape d'un test sur l'homme après celle réalisée sur les animaux. Merci. Est-ce que vous avez tout compris ? Oui. Parce que les informations que vous avez lues, il y a quelque chose qui vous pose problème. Donc vous avez bien compris les contraintes. Les effets secondaires sont des effets classiques après des volontaires, les maux de tête quand vous êtes hospitalisés. Il peut y avoir des nausées. Après, on espère qu'il n'y aura pas d'effets secondaires, ce qui peut toujours arriver. S'il y a des effets secondaires, est-ce qu'il y a une assurance qui est prise en compte ? Alors ça, c'est écrit aussi. Normalement, il y a l'attestation d'assurance qui est marquée. Je vais vous remettre une attestation. Voilà. L'assurance et réglementation. Le promoteur certifie avoir obtenu un contrat d'assurance qui couvre les risques potentiels pour tous les participants pour cette étude. Le promoteur a toujours une assurance qui couvre si jamais il se passe un incident quelconque et qu'on doit hospitaliser le sujet, qu'on doit lui faire des examens ou qu'il arrive quelque chose de grave. En 25 ans de carrière, ça n'est jamais arrivé. Le docteur Régine Rousier prend le temps d'expliquer à Antoine dans quoi il s'engage. Elle va lui faire signer ce que l'on appelle un consentement éclairé. Voilà, je vous laisse alors signer. Il est toujours à l'esprit qu'on est là pour votre santé. On n'est pas là pour vous rendre malade même si vous faites un récit thérapeutique. D'accord ? Voilà, donc maintenant, vous allez aller voir le médecin qui va vous faire votre examen et qui va vous faire bien, qui vous font tous les bilans, tous les sangs, allons-y, c'est bien. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Antoine, c'est ça ? C'est ça. Antoine doit subir une batterie d'examens médicaux. Pour ne pas fausser les résultats, un volontaire doit être sain. Les 6 derniers mois écoulés, il n'y a pas eu de problème santé particulier ? Non. Pour ce test, Antoine est rémunéré. C'est la 3e fois qu'il participe à un essai, une aubaine. Pour lui, souvent entre 2 contrats dans la restauration. Là, c'est 1 200 euros, je crois, et il y a 5 jours d'hospitalisation, si je veux. Donc, c'est quand même... Ça met du beurre dans les épinards. Chaque volontaire est inscrit sur un fichier national et ne peut gagner plus de 4 500 euros par an. C'est la loi. 10 jours après ses examens, c'est le début du test. Bonjour. Antoine doit avaler un médicament contre la fibrose pulmonaire qui n'est pas encore sur le marché. Donc, vous buvez complètement le verre d'eau. A partir de cet instant précis, il va faire l'objet d'une surveillance vidéo 24 heures sur 24. Un dispositif très encadré qui coûte cher. Mais depuis quelques années, le docteur Rousier a de moins en moins de médicaments à tester. Les grands groupes pharmaceutiques pour qui elles travaillent ont tendance à délocaliser leurs essais dans des pays où l'on casse les prix. La concurrence des pays émergents, dits émergents, pays de l'Est, Inde, Amérique du Sud, nous sont très péjoratifs, on va dire. Quand on me dit un bilan biologique, vous, vous me le facturez, je vous dis une somme approximative, vous me le facturez 150 euros, mais moi en Inde, je l'ai pour 10 euros, je ne peux pas m'aligner. C'est impossible. Les médicaments que nous utilisons tous les jours ne sont donc plus testés en France, mais à l'autre bout du monde. L'Inde, c'est le nouvel Eldorado des laboratoires pharmaceutiques. 1,5 milliard d'habitants, des milliers de pathologies différentes et des millions de volontaires à portée de main pour les essais cliniques. L'année dernière, 2000 essais ont été officiellement enregistrés, presque 10 fois plus qu'en France. Mais dans quelles conditions sont réalisés ces tests de médicaments ? La transparence sur les effets secondaires, le consentement des patients ou encore des assurances en cas de problème, ces règles éthiques internationales sont-elles vraiment respectées ? Pourquoi les grandes firmes pharmaceutiques délocalisent-elles leurs essais précisément en Inde ? Nous avons dû enquêter pendant plusieurs mois dans un monde peu enclin à nous ouvrir ces portes et où la transparence n'est souvent que de façade. New Delhi, 20 millions d'habitants. L'AIMS est le plus grand hôpital de la ville. Chaque jour, il reçoit des milliers de patients. Les couloirs, les salles d'attente sont bondées du matin au soir. C'est dans ce fleuron de la médecine publique que travaille le professeur Jouka. C'est un cancérologue de renom, très respecté. Le professeur reçoit trois fois par semaine dans son bureau. Avec lui, une consultation dure cinq minutes maximum. Ce médecin a une autre spécialité moins connue, le recrutement de patients pour les essais cliniques des grandes firmes internationales. La mère de cette femme a un cancer de la peau, un profil idéal pour le professeur Jouka. Elle a un mélanome. Et ça, c'est un nouveau médicament qui va l'aider. En plus, elle l'aura gratuitement. C'est un médicament d'un grand laboratoire suisse. Et c'est gratuit. Le médecin ne prononce jamais le terme essai clinique. Il parle juste d'un nouveau médicament, gratuit pour ses patients. Le mari veut quand même en savoir plus sur ce fameux traitement proposé si généreusement. Il y a des effets secondaires ? Ils sont mauvais ? Non, non. Il y a seulement quelques effets secondaires. Ils sont mentionnés. Mais ils sont fréquents ? Non, en général, il n'y en a pas. Si le médecin vous le propose, vous allez le prendre ? Oui, évidemment. C'est lui le médecin. Il faut prendre tout ce que l'on peut essayer. C'est toujours mieux d'essayer quelque chose. Et en plus, c'est gratuit. Et si ça ne marche pas ? Alors, il faudra payer le traitement normal. Entre un traitement gratuit et un autre payant, ce couple ne va pas hésiter longtemps. Un grand pont de la médecine, voilà le recruteur idéal pour les grands laboratoires, toujours à la recherche de patients pour démarrer un essai clinique. Devant le bureau du professeur Joulka, les représentants indiens de groupes pharmaceutiques du monde entier font le pied de grue. Je viens parler avec lui d'un essai et du médicament. Les médecins voient beaucoup de patients par jour et sur l'année, ils les connaissent bien. Sauf que ce jour-là... Non, revenez plus tard, s'il vous plaît. Ok, très bien, merci. Ils devront repasser. Le professeur semble assez pressé. En Inde, les médecins reçoivent plusieurs fois par semaine ce genre de visite. Ils touchent en moyenne entre 50 et 100 euros par patient recruté. Le professeur Joulka réalise des dizaines d'essais cliniques chaque année. Toutes ces armoires sont pleines de tests pour des nouveaux médicaments. Il y en a des milliers. Vous êtes un peu le roi des essais cliniques. Dans ce business du médicament, il y aurait donc d'un côté des médecins, des multinationales, et de l'autre, une population parfois fragile qui ne comprend pas toujours dans quoi elle s'aventure. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut se rendre à Ahmedabad, une ville du Gujarat qui a fait des essais cliniques une véritable spécialité locale. En 2005, l'Inde a assoupli sa législation pour attirer les multinationales du médicament. Résultat, des centres d'essais cliniques ont poussé comme des champignons en quelques mois seulement. Dans ce bidonville, quasiment tous les habitants ont un jour ou l'autre testé un nouveau médicament. Au bout de cette impasse, la maison de Leila, 45 ans. C'est un peu par hasard que cette mère de famille a participé à un essai clinique. C'est une voisine qui m'a dit un jour « Viens avec moi si tu veux. Il y a un centre médical qui fait des bilans de santé. Sur place, ils m'ont fait une prise de sang, un prélèvement d'urine et ils m'ont aussi fait passer une radiographie. » Après une série d'examens, les responsables du centre jugent Leila en parfaite santé. Ils lui proposent alors de participer à un essai clinique, ce qu'elle accepte. « Ils nous ont d'abord offert le petit déjeuner, puis le déjeuner et plein d'autres choses encore. Ils nous donnaient tout ce qu'on voulait, du savon, une brosse, de l'huile pour les cheveux. Ils nous ont offert plein de cadeaux, vous savez. Et puis ils m'ont refait une prise de sang. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi et que je recevrais 110 euros. Ils m'ont donné un médicament pour les gens qui ont des problèmes de règles et des choses comme ça. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'était sans doute un contraceptif. » De la nourriture gratuite, des produits de beauté et surtout une rémunération, plus de 100 euros pour un essai clinique, 10 fois moins cher qu'en France, mais 10 fois plus que le salaire indien, de quoi attirer les plus pauvres. Dans ce bidonville, le bon filon des tests de médicaments est devenu très vite un moyen de survie. Aujourd'hui, certains en ont même fait presque un travail à plein temps, comme Reka, qui habite avec toute sa famille à deux pas de la maison de Leïla. « Viens voir ta grand-mère qui est revenue. » Au total, plus de 10 personnes qui s'entassent dans à peine 20 mètres carrés. Dans cette famille très pauvre, Reka est en ce moment la seule à ramener de l'argent à la maison et son activité n'est pas taboue, bien au contraire. « Il n'y a pas de secret entre nous. Tout le monde est au courant, même les enfants. Pourquoi je devrais me cacher alors que ma famille sait très bien où je vais travailler ? » Reka vient juste de terminer le test clinique d'un nouveau médicament. Elle est rentrée à la maison il y a quelques jours seulement. Vous gagnez combien pour ça ? « À peu près 170 euros pour cette fois-ci. » « Et c'est un médicament pour quoi ? » « C'est contre le cancer. » Reka a aussi testé d'autres médicaments. Des contraceptifs, des anticoagulants et des antimigraineux. Les médecins lui ont-ils expliqué à chaque fois de quoi il s'agissait vraiment ? En fait, le document essentiel tient sur un bout de papier qu'elle arrive à peine à déchiffrer. Vous pouvez le lire ? « Vous voulez que je le lise ? » « Alors, c'est pour les femmes qui ont des problèmes avec leurs règles. Elles peuvent envoyer... » « Ah non, j'arrive pas à lire. » Vous l'aviez lu avant de le signer ? « Ils ont dit ceux qui savent lire, tant mieux. Et ceux qui ne savent pas lire ou qui ne veulent pas lire, tant pis. » Des patients qui savent à peine lire. Comment dès lors parler de consentement éclairé ? Reka conserve précieusement dans une boîte en métal des dizaines de cartes de visite des centres pour lesquels elle a travaillé. « Ça, c'est B.A., un centre. J'en ai fait un chez eux aussi. » « Et ces autres cartes ? » « Ceux-là, j'en ai fait seulement un. C'était la première fois, je crois. Ce centre-là, j'y suis allée deux fois. » « Vous les avez eu où ? » « Quand je vais faire un essai, ils me donnent toujours une carte en cas de problème. » Reka a multiplié les tests de médicaments sans aucune limite ni surveillance médicale une fois dehors. Comment cette femme a-t-elle appris qu'elle pouvait gagner de l'argent grâce aux essais cliniques ? Comment est-elle entrée en contact avec toutes ces sociétés ? Au dos d'une carte, elle a conservé précieusement le numéro d'un certain Ravi. C'est lui qui appelle Reka pour lui proposer un test. Nous prenons contact avec lui. Il nous donne rendez-vous dans son village à la sortie d'Amedabad. Ravi est rabatteur. Il passe ses journées à arpenter les rues et à recruter des cobayes pour les centres d'essais cliniques. Un travail totalement illégal. « Alors si vous avez besoin de gens pour un essai, vous faites comment ? Vous allez frapper à leur porte ? » Oui, oui. Souvent, je sonne aux portes des maisons pour trouver des gens. Ravi travaille pour une quinzaine de centres d'essais cliniques de la région et il gagne assez bien sa vie. Vous savez, les gens des centres d'essais viennent me voir et me demandent si je peux leur trouver des volontaires. Alors moi, je reçois 7 euros par patient. Et en fait, comme ça, j'ai d'abord commencé avec 2-3 volontaires et aujourd'hui, j'en recrute beaucoup plus. Pour recruter, par exemple, 10 personnes, ça prend combien de temps ? Pas beaucoup de temps. Quand j'ai un besoin de 10 personnes, ça me prend une heure. J'ai leur téléphone, je leur passe juste un coup de fil et leur dis qu'ils doivent aller faire un test. Ravi se laisse aller à des confidences. Il va même nous révéler les combines de ses employeurs pour recruter des patients un temps record. Pour qu'il y ait toujours assez de volontaires, les centres leur disent que pour le prochain test, ils devront venir avec un faux nom. Comme ça, ils seront admis. Vous devez savoir qu'en Inde, la loi dit qu'il faut un délai de 3 mois entre chaque test pour une personne. Alors, en venant avec une fausse identité, les centres peuvent les enrôler pour un test sans tenir compte de ce délai. ce genre de choses, presque tous les centres le pratiquent. Pourquoi prend-il le risque de nous révéler ces fraudes ? Depuis quelques mois, Ravi a mauvaise conscience. Une femme qui habite à deux pas de chez lui est gravement malade. Il va même tous les jours lui rendre visite. Bonjour, Ina. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Et ta santé ? Ça peut aller. Ina, elle est allée faire un essai clinique. C'est vous qui l'avez envoyée ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a eu des effets secondaires graves à cause du test. Maintenant, elle souffre d'une tumeur au cerveau. Avant le test, Ina était en parfaite santé. Mais quelques semaines après cet essai, elle commence à avoir de violents maux de tête. Aujourd'hui, elle souffre d'un cancer du cerveau. Elle a gardé tous les documents liés à cet essai clinique et il y a eu bien peu d'explications sur les effets secondaires. Il y a son nom, Ina, sa signature et tous les détails. Et c'est écrit qu'elle recevra 140 euros pour ce test. Au paragraphe 18, à propos d'éventuels effets secondaires, ils disent juste de ne pas prendre d'autres médicaments et de venir les informer. Mais vous n'avez pas lu ce document ? Non, il ne nous autorisait pas à le lire. Il nous demandait simplement de signer et reprenait le document. Vous êtes en colère contre Ravi. À cause de mes problèmes financiers, j'étais obligée d'aller faire cet essai clinique. J'avais vraiment besoin d'argent. Ravi, il ne m'a pas forcée, vous savez. Documents peu clairs, sans informations précises sur les effets secondaires pour seulement 140 euros. est-ce la molécule qu'elle a testée qui a provoqué sa maladie ? Ravi en est convaincu. Aujourd'hui, c'est elle qui est malade. Et la prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre. est-ce qu'il y a une famille qui est en train de se faire ? Et ce piège va continuer de se refermer sur les personnes ou sur les familles enrôlées dans des essais cliniques. Malgré les problèmes d'Ina, Ravi travaille toujours pour des centres d'essais cliniques. C'est son unique gagne-pain. des malades suspects et plus graves. Depuis quelques années, de plus en plus de morts suspectes. Comme dans une famille proche d'Amedabad. Dalpad avait un fils adoré, Vinod. Il est décédé subitement à l'âge de 27 ans seulement. C'était un garçon très beau, innocent. C'était quelqu'un de timide. Il avait une vie simple. Il partait travailler puis il rentrait le soir à la maison. Nous lui demandions s'il pensait un jour se marier. Il nous répondait qu'il y pensait. Il avait d'ailleurs beaucoup de demandes en mariage. Mais avant de se marier, il voulait trouver un bon travail. Faute d'avoir trouvé le job de ses rêves, le jeune homme a participé à l'insu de ses parents à plusieurs tests de médicaments. Des séjours réguliers dans un centre d'essai pendant trois ans et un dernier test, celui de trop, selon son père. Il est allé tester un médicament. Une semaine plus tard, il est tombé malade. Il a commencé à vomir. Je l'ai conduit à l'hôpital le plus proche et à 23 heures, il est mort. En fouillant ses affaires, j'ai trouvé ça. C'est quoi ? C'est son badge d'accès chez Lambda Recherche. Je l'ai trouvé dans sa poche après sa mort. Un visage triste sur le badge d'entrée du centre d'essai et un portrait. Voilà tout ce que Dalpad et sa femme ont conservé de leur fils. Ils n'ont pas eu la moindre explication des médecins sur son décès. Ils ne m'ont rien dit sur la cause exacte de sa mort. Ils m'ont parlé des vomissements et qu'il avait perdu sa motricité. Vous pensez que l'essai clinique est responsable de la mort de votre fils ? Oui, j'en suis certain. C'est juste après qu'il a eu tous ses problèmes de santé. Mais vous avez des preuves de ce que vous dites ? Non, je n'ai pas de preuves. Vous en êtes sûr ? Oui, j'en suis sûr. Comment faire la preuve du lien entre ce test et la mort de Vinod ? Sans autopsie, difficile de trouver la cause exacte d'un décès. Une chose est sûre, en Inde, il existe aujourd'hui une liste officielle de victimes. Dans ce document confidentiel que nous nous sommes procurés, le gouvernement indien vient d'établir le nombre de décès liés à des essais cliniques. Il pourrait s'agir de décès en lien avec des maladies mortelles comme le cancer, etc., ou le fait de donner des médicaments à des patients en phase critique ou terminale, ou des effets secondaires, ou des causes inexpliquées. Au total, entre janvier 2008 et août 2012, les autorités indiennes recensent 2061 morts dans le cadre d'essais de médicaments. Le sous-continent indien serait-il devenu le nouveau terrain de test des grands laboratoires avant de lancer en Europe leurs essais cliniques définitifs ? Depuis des années, un médecin tire la sonnette d'alarme sur cette mortalité inquiétante et cette nouvelle tendance. Le docteur Gulati dirige une revue scientifique. Il pense que les laboratoires pharmaceutiques utilisent l'Inde comme terrain d'essais pour leurs tout premiers tests de médicaments. si un problème survient, ils arrêtent tout. Beaucoup d'essais cliniques se déroulent uniquement en Inde. Ils ne se déroulent pas en Occident ou ailleurs dans le monde. Je vais vous donner un exemple. Voici un essai clinique. 132 patients devaient être recrutés par un hôpital en Allemagne, 8 hôpitaux en Malaisie et 9 hôpitaux en Inde. Mais en réalité, voilà ce qui s'est passé. L'essai n'a jamais débuté en Allemagne et en Malaisie. Il a seulement commencé en Inde. Un villageois recruté dans l'état du Rajasthan est mort pendant cet essai clinique. Nous avons vérifié qu'en Malaisie, ils n'ont même pas terminé le recrutement, ce qui probablement signifie qu'ils ne feront jamais cet essai. En Allemagne, où il n'y avait qu'un site qui était censé faire l'essai, ils n'ont même pas commencé le recrutement et ne recruteront peut-être jamais des patients. Ce laboratoire européen ne serait pas le seul à lancer un essai clinique avec un ou plusieurs décès suspects à l'arrivée. Dans la liste dressée par les autorités indiennes, figurent les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. L'allemand Bayer, l'américain Pfizer ou encore le français Sanofi. Pour leurs essais cliniques, ces grandes entreprises passent la plupart du temps par des sous-traitants, des centres d'essais privés comme le fameux Lambda Recherche où Vinod, le jeune homme décédé, se rendait. Nous avons voulu rencontrer les responsables de Lambda Recherche. Toutes nos demandes sont restées sans réponse. Nous décidons de nous rendre sur place. Bonjour. Vous parlez anglais ? Pas de caméra, là. C'est interdit de filmer. Nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Impossible dès lors de savoir dans quelles conditions sont réalisés des essais sur les patients chez Lambda Recherche. Toujours est-il qu'à l'extérieur, le centre de recherche intrigue le voisinage. C'est tellement secret. On ne sait donc pas trop ce qui s'y passe. Nous n'avons pas le droit d'en approcher. Mais je sais juste que les gens s'y rendent pour des tests. Vous êtes au courant qu'il y aurait peut-être des décès suspects ? Non, non, je ne sais pas. Mais cela se pourrait bien. Cela se pourrait bien. C'est ce qu'ils font. Cela reste légal. Nous n'avons pas plus d'informations. Ce sont eux qui peuvent vous donner les réponses. Face à ces rumeurs, comment savoir si Lambda Recherche respecte les bonnes pratiques en matière d'essais cliniques ? Sur son site internet, ce sous-traitant indien se targue d'être accrédité par la plupart des agences internationales du médicament, dont l'AFSAPS, l'agence française. Ces bureaux sont situés en banlieue parisienne, à Saint-Denis. Aujourd'hui, l'agence a changé de nom et s'appelle l'ANSM à la suite du scandale du Mediator. Cet organisme public, c'est un peu le gendarme du médicament. L'agence est chargée d'inspecter les centres d'essais cliniques à travers le monde pour le compte de l'Union européenne. Après trois mois de trastation, ils nous reçoivent en nombre quatre personnes dont l'attaché de presse. Sur le site de Lambda, on voit que Lambda est accrédité par l'AFSAPS. De mémoire, on voit que Lambda a été inspecté par l'AFSAPS. Ce n'est pas qu'ils sont accrédités et il n'y a pas d'accréditation. Sur le site de Lambda, je vous invite à y aller et vous figurez sur... Le nom est cité parmi les différentes autorités qui les ont inspectées. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelque part, s'il y a eu des soucis et que vous les avez validés, je ne me comprends pas bien. En fait, nous avons inspecté des essais chez Lambda. Et tout s'est bien passé ? Et que vous avez inspecté ça, quoi, en fait ? La dernière inspection chez Lambda, c'était en 2011. Ces inspecteurs de l'agence sont-ils au courant des décès suspects liés au centre Lambda Recherche et qui figurent dans la fameuse liste officielle du gouvernement indien ? Est-ce que vous avez connaissance de cette liste ? Alors, c'est... On n'a pas connaissance de la liste précise, on a connaissance d'un certain nombre de dysfonctionnements, d'essais cliniques tels qu'ils ont été rapportés par la presse. On a eu connaissance également d'essais cliniques qui ont été conduits de façon illégale en Inde. Ça, en fait, je l'ai. C'est ça que... Est-ce que vous avez... Voilà, est-ce que vous, vous avez accès à ça ? Malaises autour de la table. Je ne connais pas la liste dont vous faites. Autre problème, l'agence inspecte les centres uniquement une fois l'essai clinique terminé. Concrètement, est-ce que vous avez inspecté un essai clinique en cours d'un laboratoire européen qui fait un essai clinique ? En Inde ? En Inde, non. Pas l'année dernière. Cette question des promoteurs français, des sociétés françaises ou des sociétés européennes vis-à-vis des essais cliniques conduits dans les pays tiers, pour le moment, nous n'avons pas de voie réglementaire pour intervenir. Nous ne sommes pas sur notre territoire, nous ne sommes pas sur notre champ. Pas d'inspection à la proviste, faute de base légale. Le rôle de l'agence semble limité. Une difficulté accrue par le système de sous-traitance. Les grands laboratoires pouvant se retrancher derrière les centres privés pour leurs essais. Nous avons contacté des dizaines de ces centres. Aucun n'a accepté de nous ouvrir ces portes. Alors, nous nous sommes fait passer pour un laboratoire français qui souhaite tester rapidement un nouveau médicament en Inde. Nous avons créé un site internet et inventé une molécule. Nous nous présentons comme les responsables du laboratoire qui prospectent en Inde. et là, l'accueil est plus chaleureux. Nice to meet you. Nice to meet you. Is Ellen my assistant ? Le rendez-vous est vite décroché dans ce centre privé qui sous-traite pour les plus grands laboratoires internationaux. Au bout de quelques minutes, l'un des directeurs commence un discours bien rodé. Nous avons beaucoup de volontaires. Il suffit de regarder dans la rue. C'est un énorme avantage, ce nombre de patients. De manière générale, le recrutement est très rapide en Inde. Nous sommes 40% moins chers qu'aux Etats-Unis, soit 50% moins chers qu'en Europe. Plus il y a de patients recrutés, moins c'est cher. OK. Pour 200 patients, vous ferez une certaine économie. Pour 1 200 patients, là, vous allez faire de grosses économies. Et au niveau des assurances, vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Nous nous occupons des assurances. Et en ce qui concerne les consentements des patients ? Ça aussi, c'est notre problème. On s'occupe des consentements. Ce n'est pas à vous de vous occuper de ça, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas votre problème. Nous pouvons signer tout de suite un accord de confidentialité si vous le voulez. Je vais en parler avec mes médecins et mon équipe. Aucune question précise et technique sur notre faux médicament à tester. Une fois le contrat signé, le centre s'occupe de tout, des consentements aux assurances. Les grands laboratoires peuvent dès lors confier la totalité d'un essai clinique et ensuite récupérer simplement les résultats. Mais alors, qui est vraiment responsable en cas de problème ? Ce système opaque ne risque-t-il pas d'entraîner des dérives éthiques à chaque étape d'un essai clinique. Bhopal, dans le centre de l'Inde, une ville à jamais traumatisée. Dans la nuit du 3 décembre 1984, l'Union de Carbaille, une usine de pesticides située en plein Bhopal, explose. Bilan de cette catastrophe industrielle sans précédent, 25 000 morts et des centaines de milliers de personnes gravement intoxiquées. Aujourd'hui, Bhopal porte encore les stigmates de cette tragédie. La carcasse de l'usine est toujours debout. 28 ans après l'explosion, des milliers de personnes intoxiquées au gaz sont encore suivies dans un hôpital spécialement construit pour elles, le Bhopal Memorial Hospital. Cet établissement prend en charge ses victimes gratuitement. Pourtant, en 2005, des essais cliniques auraient été réalisés dans cet hôpital à l'insu de plusieurs centaines de patients. Dans ce centre médical associatif, des rescapés de Bhopal qui souffrent de nombreuses pathologies respiratoires sont pris en charge bénévolement. A la tête de cette structure de soins, Rachna. Depuis plusieurs mois, cette activiste mène un nouveau combat. Elle s'intéresse aux conditions de réalisation des fameux tests cliniques menés au Bhopal Memorial Hospital. Et elle a accumulé un certain nombre de documents qui mettraient en lumière une série de dysfonctionnements. Tout ce qui s'est passé est totalement dépourvu d'éthique et totalement illégal. Le guide des bonnes pratiques cliniques indiennes dit clairement que les gens à autonomie réduite ne devraient pas participer à des essais cliniques. Et les victimes du gaz étaient bien des personnes à autonomie réduite. Ces gens n'avaient pas d'autre endroit où aller à part cet hôpital pour avoir un traitement gratuit et des soins spécialisés. On a joué sur leur dépendance. Les médecins les ont utilisés comme cobayes humains en jouant sur la gratuité des traitements. L'un de ces tests a été co-réalisé par le laboratoire français Sanofi. Et dernièrement, ce fameux test a fait l'objet d'un rapport d'inspection du gouvernement indien. Voici les conclusions de ce rapport que nous dévoile Rachna. Il est écrit qu'il y a bien eu un test pour un nouveau médicament, un anticoagulant sur 57 patients. Ces patients auraient tous donné leur accord. huit personnes seraient décédées, mais de mort naturelle, par crise cardiaque par exemple et non à cause du fameux médicament. Cette version officielle racheta la conteste. Les inspecteurs du gouvernement ont regardé les consentements et ont dit « Oh, regardez, tout le monde a signé. » ça veut dire que tout le monde a donné son consentement. Mais on sait que les gens n'ont pas donné de réponse. Ces inspecteurs ont dû les rencontrer et les entendre. Toutes les victimes que nous avons rencontrées nous ont clairement dit que jamais le mot « essai clinique » n'avait été mentionné, ni devant eux, ni devant leur famille. Qu'est-ce qui était mentionné ? En fait, pour la plupart, on leur disait « Vous êtes admis à l'hôpital pour une opération chirurgicale, par exemple, donc il faut signer ce papier. » Mais le mot « essai clinique » n'était jamais prononcé. D'autres types de formulaires ont été utilisés qui ont fait office de consentement. Mais ce n'est pas tout. Selon elle, cet essai conduit par Sanofi poserait un grave problème de conflit d'intérêts. Ça, c'est le médecin responsable du fameux essai et la personne qui a approuvé ce test à l'hôpital, c'est sa femme, secrétaire du comité d'éthique. C'est quoi ce comité d'éthique ? « C'est le comité d'éthique qui a approuvé l'essai clinique en question, conduit au Bhopal Memorial Hospital. » « Un essai conduit par une femme pour son mari ? » « Conduit par son mari. » « C'est un business familial. » « Oui, c'est un business familial et l'épouse a elle aussi été rémunérée pour ça, comme son mari. » Comment un couple de médecins au sein d'un hôpital public peut-il valider un essai clinique ? Dans quelles conditions ces essais ont-ils été réalisés sur des victimes du gaz ? Le médecin qui a conduit cet essai n'a pas souhaité nous répondre, mais nous décidons de nous rendre quand même au Bhopal Memorial Hospital pour obtenir des explications. En caméra cachée, nous rencontrons l'un des responsables de l'établissement. Pour lui, l'hôpital et les médecins n'ont rien à se reprocher dans cette affaire. tout le monde était au courant de tout cela. Tout le monde était au courant ? Tous les patients, ils ont signé des consentements. Mais certains ne semblaient pas savoir qu'il s'agissait d'un essai clinique. Non, 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 c'est pas comme ça. Mais j'ai rencontré des victimes qui ne savaient pas que c'était un essai clinique. Vous m'avez dit que tout le monde savait. Le ministère de la Santé a réalisé une enquête officielle. Ils ont pu éplucher tous les documents du Bhopal Memorial Hospital et ils ont conclu qu'il n'y a pas eu d'erreur de notre part. Mais comment peut-on réaliser des essais sur des victimes du gaz ? Il n'y a pas que des victimes du gaz ici. Mais toutes les personnes qui viennent ici sont des victimes du gaz. Vous savez, il y a aussi des patients privés au sein de notre hôpital. Et pour les essais cliniques, il y a eu un comité d'éthique qui a tout validé. Je vous le répète, il y a eu un comité d'éthique qui a approuvé ces essais cliniques. Et l'argent n'est pas allé directement aux médecins. L'argent a été déposé sur le compte bancaire de l'hôpital. Mais comment se fait-il que l'essai clinique soit conduit par un médecin alors que son épouse siège au sein du comité d'éthique de l'hôpital ? Elle a donné quand même son accord à l'essai clinique alors que c'est son mari. Alors, il y a d'autres personnes qui siègent au comité d'éthique. Il y a huit personnes. C'était une décision du comité dans son ensemble. Ce n'est pas la décision d'une seule personne. Quelle valeur peut-on accorder à des tests de médicaments conduits sur des personnes malades, des victimes du gaz en l'occurrence ? atteints de graves pathologies respiratoires ou cardiaques. Certains patients étaient prêts à tout pour guérir. Mais savait-il vraiment que le traitement proposé par le médecin était en fait un nouveau médicament ? Dans les faubourgs de Bhopal, nous avons rendez-vous avec Taroun. Cet entrepreneur réhabilite des immeubles pour la ville. Son père, une victime du gaz, est décédée en 2005 officiellement d'une crise cardiaque. Mon père faisait le même travail que moi. lui aussi, il construisait des immeubles. C'est lui qui m'a tout appris. Pendant longtemps, Taroun a cru que son père était décédé de mort naturelle. C'est seulement l'année dernière qu'il a commencé à avoir des doutes sur les causes du décès. Trois mois avant sa disparition, son père avait testé un anticoagulant au Bhopal Mémorial Hospital. Cinq, six ans après sa mort, Rachma est venue chez moi et m'a dit qu'elle avait obtenu des informations officielles. Elle m'a alors dit « Ton père a été enrôlé dans un essai clinique. Il se pourrait que sa crise cardiaque et sa mort aient en rapport avec ce test. » Aujourd'hui, Taroun s'en veut de ne pas avoir su et vu que son père participait à un essai clinique. « Je me sens vraiment mal aujourd'hui de savoir que mon père est mort à cause de ça. C'est un problème très grave, vous savez. Il devrait y avoir des actions contre sa société. » Mais comment une victime pourrait-elle prétendre à une indemnisation lorsque le lien est difficile à établir entre un décès et un essai ? Lorsqu'un accident survient, la réponse des laboratoires et des centres privés est souvent la même. c'est en tout cas la version du docteur Dulati. « Quand un patient décède, il est toujours possible de dire qu'il n'est pas mort à cause d'un essai clinique. Il est mort parce que c'est Dieu qui en a décidé ainsi, qu'il avait fait son temps sur Terre. Qui alors peut vraiment dire ce qui s'est passé ? Il n'y a que des experts indépendants qui pourraient établir s'il est mort à cause de l'essai clinique ou pas. Et pour l'instant, ça n'existe pas en Inde. Pas d'autopsie, pas d'autorité indépendante pour enquêter sur cette mortalité inquiétante. Mais certains signes ne trompent pas. Depuis quelque temps, de grands laboratoires commencent à indemniser discrètement des victimes d'essais cliniques. En avril-mai 2011, le ministère de la Santé a convoqué 45 grands laboratoires et leur a dit « ça ne peut plus durer. Soit vous payez, soit c'est terminé. Il y a trop de problèmes. Et si nous avons des problèmes, vous allez en avoir aussi. En général, un paiement doit être équitable. Équitable, ça veut dire par exemple que si une personne est jeune, elle doit obtenir plus. Si elle est plus âgée, alors elle aura peut-être un peu moins. Si une personne est plus instruite, alors elle aura plus d'argent. Si elle a plus de revenus, etc., etc. En fait, il semble que ces laboratoires se sont réunis entre eux. Ils se sont dit « qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se faire mettre dehors ? Vite, payons ! » Et ils ont tous payé le même montant. Une sorte d'accord entre laboratoires pour indemniser à minima les victimes. Un document confidentiel des autorités indiennes semble confirmer la version du docteur Gulati. Voici la liste des personnes indemnisées. Une cinquantaine de victimes ont pour l'instant reçu de l'argent. Et c'est quasiment toujours la même somme, 150 ou 250, mille roupies, soit 2 à 3 500 euros. Dans cette liste, nous retrouvons Sanofi. Le groupe pharmaceutique français a indemnisé les familles de trois personnes décédées en 2011. L'une de ces victimes a accepté de nous rencontrer et de nous raconter son histoire. Elle vit à l'autre bout du pays, à Calcutta. C'est à deux pas du centre historique, dans un quartier calme, qu'elle nous a donné rendez-vous avec son neveu et sa fille. Aruna a perdu son mari en 2008. Mais le traumatisme est toujours là. atteint d'un cancer, Druba, 53 ans, avait accepté de tester une nouvelle molécule du laboratoire français. A cette époque, je n'avais aucune idée de tout ça. Les médecins me disaient que ce médicament, c'était bien, que ça marcherait mieux que les médicaments en vente. Il m'a demandé de bien réfléchir à ça. Si vous étiez volontaire pour cet essai, on vous disait qu'avec ce médicament, le cancer allait disparaître, qu'il y avait 90% de chance qu'il parte complètement. C'est ça qu'on nous a dit. Mais malheureusement, les effets ne sont pas ceux escomptés. Au contraire. La santé de mon mari s'est vite détériorée. Il était incapable de rester debout. La nuit, il disait qu'il devait aller vite aux toilettes. Il était devenu incontinent. Il y avait du sang dans ses selles. Puis il s'est mis à saigner du nez et des oreilles. Plus de 3 ans après la mort de son mari, Haruna a reçu un chèque. Elle n'avait pourtant rien demandé. Elle en a gardé une photocopie. J'ai juste reçu un coup de téléphone du docteur et je suis allée à son cabinet. 150 000 roupies, soit 2083 euros pour la mort de son mari, une somme qui semble dérisoire. Si vous voulez mon avis, c'est personnel, mais ce montant est assez faible car je sais le profit énorme que représente le marché du cancer. Cette indemnisation de la part de Sadofi pour la mort d'un patient est-elle le début d'une prise de conscience des dysfonctionnements liés aux essais cliniques ? Quant aux nouveaux médicaments, ils devraient être bientôt mis sur le marché. Nous avons retrouvé le médecin responsable de cet essai. Il exerce toujours à Calcutta dans un hôpital privé. Il estime avoir fait son travail et pense que le montant de l'indemnisation est largement suffisant. Je n'aime pas du tout le mot indemnisation car il signifie que vous avez blessé quelqu'un de manière intentionnelle et délibérée. Moi, je recherche à faire ce qu'il y a de mieux pour mon patient. Donc le mot indemnisation, c'est un mauvais terme. D'accord ? Un patient atteint un cancer en phase terminale va mourir de toute façon dans les deux mois, deux mois et demi. Pour quelqu'un qui gagne 300 euros par mois, ce qui est déjà plus que le salaire moyen, je trouve que 2083 euros, c'est bien. à la fin de l'interview, ce médecin va nous faire une confidence assez surprenante. Avant votre venue, Sanofi m'a téléphoné et m'a demandé de ne pas vous parler. C'est une entreprise très puissante, vous savez. Une firme très puissante au chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros en 2012. Pendant trois mois, nous avons sollicité Sanofi par téléphone et par mail. Nous avons reçu une seule réponse écrite. Dans ce courriel, rédigé en anglais, le groupe affirme travailler dans le respect des normes éthiques et des bonnes pratiques cliniques. Il affirme également prendre des assurances pour tous les essais cliniques réalisés en Inde. Mais ce courriel type ne nous suffit pas. Nous décidons de nous rendre à Paris pour essayer de rencontrer l'un des responsables de Sanofi. Moi, je ne connais pas assez bien la situation. Simplement, je n'ai pas le mandat aujourd'hui pour parler de Sanofi. Moi, je suis très renoué parce que qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'en gros, on n'a pas pu le voir. Ma position à moi, c'est pour ça que depuis le début je vous parle. La dernière chose à faire, c'est la politique de la chaise vide. Il suffit de dire la presse. On sait bien qu'il y a eu des problèmes de concentrements qui n'étaient pas toujours pris. Il y a eu des comités d'éthique qui n'étaient pas au niveau. Il y a eu la notion sur laquelle on tombe toujours qu'il y a la notion de vulnérabilité des populations. Il y a des populations de vulnérabilité qui n'étaient pas en mesure nécessairement de pouvoir accepter ou refuser les cheveux. Il faut mettre en place des gardes de fou donc on travaille là-dessus. Tout ça n'est pas simple. C'est pas trop proie. Ce n'est pas très cligné. C'est bien parce qu'il y a eu des problèmes et en place des procédures on ne peut pas se faire parce qu'on veut savoir très précisément qui en a fait le travail. On va voir les résumateurs parce qu'il y a eu des problèmes et il faut reconnaître. Les tests cliniques sont nécessaires pour trouver de nouveaux médicaments, guérir des maladies jusqu'alors incurables, faire avancer la science. Mais jusqu'où peut-on aller et à quel prix ? La Cour suprême indienne vient de reconnaître que les essais cliniques mal encadrés dans le pays causaient des dégâts humains. Pour la première fois, des plaintes viennent d'être déposées. La fin peut-être de l'eldorado indien pour l'industrie pharmaceutique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada